Devenir le pur BG, aux yeux d'une meuf, je me disais mais c'est pas seulement esthétique. C'est aussi le charisme, c'est aussi la personnalité, c'est aussi genre si t'es putain de à l'aise, c'est des putains dans ton élément. Les meufs elles vont trop kiffer ça, je me dis franchement, comment on peut comparer BG aux yeux d'un homme et BG aux yeux d'une femme ? Il y a une différence, parce qu'on sait que homme et femme, on aime les personnes qui esthétiquement sortent du lot. Ça c'est un fait. Mais on va plus entendre parler des meufs qui disent « Ah ouais, il a un putain de charisme, ça me plaît trop, même si c'était pas à la base mon type de gars, en fait il a su me charmer. » J'ai entendu 15 000 fois ça. Il y a le vieil adage qui dit « Les hommes ils aiment ce qu'ils voient et les femmes elles aiment ce qu'elles entendent ». Il faut garder en tête que les femmes elles sont plus flexibles au niveau de ce qui va les attirer. Je me dis qu'il y a plus de facteurs. J'ai l'impression que l'attirance féminine est plus multifactorielle. C'est un peu ça que je voulais décrire. Comment, qu'est-ce que tu peux faire concrètement en tant qu'homme pour être plus BG ? Déjà je pense que prendre des risques, ça peut déjà être intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément ce que j'imaginais avant. Je me disais « Ouais, les meufs elles aiment les gars qui prennent des risques ». Mais oui, certainement. Mais ce qu'il y a dans le fait de prendre des risques, c'est parce que ça stimule beaucoup le cerveau en fait. Parce que je veux dire, t'es obligé de trouver des solutions pour te sortir de certaines situations qui paraissent parfois un peu délicates, mais qui stimulent beaucoup l'esprit. et qui vont justement booster un peu ton univers intérieur. C'est-à-dire que si tu fais face à des choses un peu complexes, ça va complexifier ta personnalité finalement. Parce que t'arrives à résoudre des choses auxquelles t'aurais jamais imaginé pouvoir réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada